Vous avez demandé, posé une question sur le potentiel, n'est-ce pas, de la résistance. Je serai bref sur la question, je vous dirais, des généralités, des généralités précises, ou comme vous voulez, n'est-ce pas, des précisions générales, n'est-ce pas ? Eh bien, la République démocratique du Bernard, n'est-ce pas, et à même, absolument, n'est-ce pas, d'assurer sa défense, d'assurer la défense, et d'écraser, n'est-ce pas, n'importe quel agresseur impérioriste. La principale force de notre armée réside dans le moral, dans l'esprit combatif du sonat, et dans le soutien illimité de la population. Et puis, dans la technique. Deux facteurs. Un facteur primordial, un facteur moral. Alors, nous nous sommes fiers, il faut du moral élevé de notre armée. Maintenant aussi, n'est-ce pas. Mais certains pensent, en l'incident, que vous, personnellement, continuez à inspirer la stratégie du Vietcombe. Est-ce que c'est vrai ? Vietcombe, c'est-à-dire ? La résistance du Sud. La résistance du Sud. La résistance du Sud, n'est-ce pas, c'est la population du Sud, n'est-ce pas, qui mène la résistance, n'est-ce pas. Alors, la population du Sud, n'est-ce pas, a l'expérience de mise ennée de guerre contre le camp expéditionnaire français, n'est-ce pas. Alors, maintenant même, certains journalistes français, n'est-ce pas, et certains politiques français donnent des conseils aux Américains. Que ça ne sera jamais résolu par la voie, la guerre. Vous comprenez que notre population n'est pas etienne.